Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va confectionner un bracelet fait en pierre de lune. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air. C'est une petite pierre comme ça, qui est à la fois transparente et mat, et qui est très, très brillante. Donc, j'ai trouvé vraiment très jolies ces pierres-là. J'ai décidé de faire un bracelet avec ça. Donc, je vous mettrai à l'écran et en barre d'infos tout ce que ça prend pour fabriquer ce bracelet. Donc, on commence à enfiler une pierre de lune et on va avoir besoin de fils élastiques. Le mien, c'est le 0.8 mm. Et pour ces pierres-là, ça rentre très, très bien à l'intérieur. Donc, on commence en enfilant une perle de lune. Ensuite, on met seulement un séparateur. Et après, on va mettre deux séparateurs après la prochaine pierre de lune. À partir de maintenant, on en met tout le temps deux. Donc, moi, j'en mets deux. Je trouve que ça fait plus joli. J'ai essayé un, mais je trouve ça plus joli avec deux. Ensuite, on met une autre perle de lune. On remet encore deux séparateurs. Moi, je ne coupe pas mon fil tout de suite. J'aime mieux l'essayer au poignet pour être sûre. Donc, une autre perle. Comme vous voyez, les perles sont très, très faciles à enfiler. On continue comme ça et on met jusqu'à sept perles de lune pour faire le premier côté du bracelet. Donc, je vous montre le premier côté du bracelet. Moi, j'ai mis sept perles de lune. J'ai mis une rondelle séparateur ici. Et le reste, c'est deux séparateurs. Ensuite, rendu ici, on est rendu dans le milieu du bracelet. On va préparer notre pendentif. Donc, j'ai une petite boule ici en argent. Avec un trou au milieu et un petit anneau ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite rondelle en argent ici. On va venir installer, accrocher après ça. Donc, pour ce faire, on prend des pinces. Et on s'en va l'ouvrir de côté comme ça, en tenant avec l'autre côté. Ensuite, on va venir l'enfiler dans la fleur en argent. Donc, ça nous donne ça ici. Et on enfile aussi la petite boule de métal. Et on va venir refermer l'anneau en métal. Donc, ça nous donne ça ici. Et là, on va l'enfiler ici dans le bracelet. Et ça va nous donner le milieu de notre bracelet. Là, il nous reste la deuxième partie à faire. On continue avec une autre pierre de lune. Deux séparateurs. Et on va venir repartir. Et on met le dernier anneau qui, lui, est seul. Le dernier anneau séparateur est la bille. Et ça donne ceci. Donc, vous remarquerez qu'ici, j'ai 7 billes, tandis que de ce côté-ci, j'en ai 8. Ça, ça dépend de votre poignet. C'est mieux de le faire d'une manière symétrique. Mais moi, quand j'en mettais 7 d'un bord, 7 de l'autre, c'était pas assez. Quand j'en mettais 8 d'un bord et 8 de l'autre, c'était trop lousse. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite comme ça. À la fin, il y a un seul anneau séparateur ici. Et là, tout le reste, c'est deux, tout le long. Donc, on termine avec la tête de Bouddha. Et ça donne ceci ici, une fois qu'il n'est pas encore attaché. Ensuite, à la fin, on fait un nœud. Comme ça. Et on tient avec notre doigt et on fait un autre nœud. Et on vient serrer ici. Ensuite, on tient notre fil d'une main comme ça. Et avec l'autre main, on s'en va mettre de la colle. La mienne, c'est la B7000. Mais ça peut être n'importe quelle colle à bijoux, dans le fond. Donc, on met de la colle. En avant. Et on en met aussi derrière. Ensuite, on passe un fil dans la tête de Bouddha. Et là, on tire de l'autre côté pour amener le nœud au milieu de la tête de Bouddha. Après la minute, je tire encore pour être sûre que mon nœud ne soit pas d'effet. Et là, je laisse reposer pendant une demi-heure. Bon, maintenant que ça fait une demi-heure, je vais tirer l'élastique comme ça. Et je vais prendre un coteur ou des ciseaux et je vais couper. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Le bracelet est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.